Et salut tout le monde, bonjour YouTube, bienvenue, bienvenue on est en live et bienvenue en gare de St. Paulton. Aujourd'hui, c'est officiel, c'est la dernière vidéo avec le Nightjet Paris-Vienne, toute dernière vidéo de la playlist. Enfin, après une année d'attente, les lignes n'étaient pas encore sorties, je crois que les deux lignes entre Lins et St. Paulton et Vienne n'étaient pas encore sorties, elles sont sorties il y a quelques mois. Bon, allez, on va remettre en service, alors normalement on ne devrait pas, mais bon, ne posez pas de questions, c'est mieux, c'est mieux, c'est plus simple. Donc, on remet la batterie en route, j'y arrive, voilà, les parts sont dans la bonne position, les portes également. Hop. Est-ce qu'elles sont ouvertes d'ailleurs les portes ? Oui, c'est bon. On met en service le poste. Ok, c'est bon, on est bien, c'est vrai que je n'ai pas réexpliqué, mais on est bien sur le réseau autrichien, il n'y a pas besoin de toucher à l'écran de droite. On monte le pantographe et on surveille le voyant d'autorisation de fermeture du disjoncteur, l'espèce de coupé courant ambre, le losange. Voilà, là c'est bon. Et on est sous tension, on peut mettre l'inverseur complètement en avant. Maintenant, je vais mettre la vitesse imposée, donc le système AFB. Et c'est sur combien on va verrouiller nos portes ? C'est ou 80 ou 60, alors dans le doute on va mettre peut-être 40 pour la sortie, parce que des fois, il y a des vitesses qu'on ne voit pas, il y a une restriction qui pourrait venir au système PZB, donc on va se méfier un peu. On va mettre un tout petit peu de frein, on n'oublie pas le frein de stationnement, ça m'est arrivé plus d'une fois. Le signal, c'est bon, et bien on peut y aller. On va se libérer de la restriction. Et on est parti, et voilà, on quitte l'avant-dernière gare. On s'arrêtera à Zian Medlin, je ne suis pas trop sûr de la prononciation, mais voilà. Et en plus, on s'arrêtera à Zian Obanov. On est parti, à combien on est limité ? 60, c'est ça la sortie ? Ouais, on va accélérer un peu du coup. Et voilà, nous on passe sur les voies à droite, puisque ce sont les voies, ça va être les voies grande vitesse. En tout cas, les voies pour le ridejet, enfin en tout cas pour les circulations, 200 et 230 km heure. Alors là, on n'a pas encore le LZB, il n'y a pas encore le fil au milieu des voies. Donc, c'est pour un petit peu plus loin. Alors, à combien on peut rouler là ? Ok, on peut rouler à 160. Donc, le système de signalisation en cabine ne devrait pas tarder. Non, ça c'est 150, voilà, 160. On ne devrait pas tarder à se connecter. On peut sortir Grémontville, bah si tu veux, on le bannera. Ton troisième compte. Ouais, trois secondes, c'est temps de réaction, temps de réaction long, quand je suis occupé quoi. Ah, mince. Ouais, les cinq minutes sont pas loin, mais cinq minutes, c'est pas facile à... Oh, si remarque, c'est non, j'ai rien dit. Ouais, cinq minutes, dix minutes, une heure, c'est vite tapé. Ah, 3600, c'est pas simple à taper, c'est ça qui est pas pratique. Bon, on va mettre la traction à fond. Alors, moi, avec tout ça, je ne sais plus où j'en suis, c'est toujours 160 pour l'instant. Prochaine limitation 230, évidemment, pour nous, 200. Est-ce que l'on peut... Non. On se coupe comme ça. Ok, c'est bon, on peut se mettre à 200. Voilà. On va se mettre comme ça. Non, Nico, il est pire que moi, je pense, en vrai. Alors, un premier tunnel, alors normalement, celui-là, on va en voir le bout. Mais après, je crois qu'à un moment donné, on va être dans un tunnel quasiment jusqu'à Vienne. Je ne sais plus combien de kilomètres il fait. Je ne me suis pas bien renseigné. Mais je sais qu'il est assez long. Donc là, avec le RideJet, on pourra rouler à 230, mais on la fera, la ligne avec le RideJet. C'est genre, peut-être pas tout de suite, sinon ça va faire un peu trop répétitif, mais c'est prévu. C'est le seul intérêt de ces deux lignes, pour moi. Bon, la qualité graphique, c'est du RS-SLO, quoi. On va dire, c'est comme ça. Alors, on a encore un RideJet qu'on croise dans un tunnel, alors que c'était la décoration Ski Australia. C'est à quoi qu'on mette des décorations spéciales, c'est pour ne pas les voir. Oui, voilà, la ligne, c'est du RS-SLO. Bon, ce ne sont pas les lignes les plus jolies du jeu. Mais par contre, c'est vrai que pour le parcours, c'est pas mal. C'est pour ça que ça m'a intéressé. Non seulement, ça permettait de finir le let's play avec le NightJet, mais c'est vrai que pour les RideJets, on aura enfin des endroits en Autriche où on pourra rouler un certain temps avec à vitesse maximale, qui n'était pas trop le cas. Alors bon, en cherchant un peu, il y avait quelques endroits où c'était possible, mais c'était quand même assez rare. Donc, c'est pas mal. Alors, très certainement que, comme ce sont des maps qui se suivent, je pense qu'on pourra, moyennant finance, comme toujours chez RS-SLO, on pourra fusionner ces deux maps, moyennant quand même 8 euros. Donc, c'est quand même gonflé, parce qu'ils vous font acheter les lignes. Et s'ils voulaient les fusionner, ils feront payer derrière. Alors, je n'ai jamais rien acheté de ça, moi, chez RS-SLO. J'ai acheté l'extension de Salzbourg World, je crois, je ne sais plus. qui permettait d'aller à l'ouest jusqu'à la frontière allemande et de l'autre côté jusqu'à l'Inns, qu'on voit d'ailleurs dans le Let's Play avec ce Nightjet-là. Mais, ouais, c'est un petit peu gonflé pour ça, RS-SLO. Alors, après, il y a certaines routes, j'ai déjà vu, il y a certains réseaux qui doivent être assez importants, parce que, parfois, il y a 3-4 routes de combinées en même temps. Alors, c'est vrai que c'est sympa pour la quantité, pour la distance du réseau, mais, après, faire des scénarios sur des maps très longues, c'est l'enfer. C'est vraiment pénible, surtout que, en plus, sur les lignes d'RS-SLO, une fois sur deux, il veut nous faire rouler le train à gauche, donc, il faut tout le temps le reprendre. Donc, sur des lignes un petit peu longues, c'est vraiment pénible à jouer. Salut, Dodo64, enfin, salut, Dodo, pour faire plus simple. J'espère que tu vas bien. Ah, non, d'ailleurs, attends, pour les régions listes, attends, c'est ce que je vais faire. Je vais faire un truc, bon, là, je n'ai pas le temps, mais je pense que, dans mon Nightbot, je vais lui interdire le mot Regiolis et le mot Coradia. Ah, oui, mais je crois que je l'ai enlevé, je crois, ah, non, les mots, est-ce que j'ai enlevé la règle avec les mots interdits ? Bon, vous me direz, ça se remet, de toute façon. Ah, oui, je vais faire ça. Ça vaut 5 euros, la version Premium. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles. Mais bon, c'est pas grave. Je l'ai dû zapper un truc, là. C'est quoi, les œufs qui se disputent ? Des œufs brouillés, oui, bon, on connaissait. Bon, j'ai loupé un truc, mais c'est pas grave. Oui, ça va très bien, Dodo. Bon, je vous avais prévenu, hein, pour les tunnels. Alors, c'est très fluide, hein, comme l'aignais, mais bon, en même temps, trois quarts du temps. Ah, oui, j'ai complètement oublié de montrer la map, finalement. Je voulais montrer la map dans la vidéo précédente. Alors, j'ai oublié, donc je vais vous montrer celle-là. Donc, nous, on partait de Saint-Paul-Ton, ici. Et on va à Vienne, là-bas, avec la gare centrale et puis la gare, on va dire, de banlieue. Et là, contrairement, alors, du coup, comme j'ai oublié de vous montrer la carte, on ne va pas pouvoir le voir, mais là, globalement, on n'a quasiment que les voies grande vitesse, à part du côté de Saint-Paul-Ton, où il y a les deux voies. Il y a les voies régionales, on va dire, mais après, il n'y a plus de voies, il me semble. Attention, c'est facile. Est-ce que là, il y a d'autres voies ? Ah, si, on a encore quelques-unes, là, mais je ne sais pas si on les a tout le long, si après, c'est un portail ou pas. Une, c'est plus. Et sur l'autre ligne, donc... Ah, oui, il y a une voie sur l'extérieur, comme ça, d'accord. Mais après, il n'y a plus de deux voies, il me semble, vers la fin. Ouais, c'est ça. Alors que sur la ligne qui venait de Lynx, à un moment donné, vous avez un grand détour, avec au nord, la voie rapide, et au sud, on va dire, la voie historique, la voie régionale, on va dire. La voie classique. Oh, ouais, Omniway, R2N, oui, non, mais c'est le même truc, oui, bien sûr. Heureusement que tu roules pas, enfin, sinon, tu serais obligé de constamment siffler. Ouais, 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 ah oui, pour les tunnels, ouais. Non, mais je crois qu'en Autriche, c'est comme en Allemagne, où ils sifflent, ils sifflent très rarement, où il doit bien y avoir quelques passages à niveau un petit peu dangereux, où ça doit siffler, ce genre de choses, mais entrée de tunnel, tête de train, dépasser que de train croiseur, etc., en principe, ça siffle pas trop. Et même en France, c'était dans les zones urbaines, en général, tu siffles pas. Il y a plein d'exceptions, quand même, malgré tout, en France, mais c'est vrai que là, oui, potentiellement, les tunnels, on y aurait droit. Oh, mais on n'a jamais dit qu'il y avait une liberté d'expression, Solaris, sur le Lai. Il y a zéro liberté d'expression dans ce live-là. C'est mon live, c'est ma chaîne. Surtout que, comment dire, lorsque la frontière entre liberté d'expression et cassage de noisettes, pour respecter l'algorithme de YouTube, est franchie à de nombreuses reprises, bon, au bout d'un moment, la liberté d'expression, voilà, fûte, vlant, voilà. Ah, il y a le bot qui compte du dernier nomade, merci pour le follow. Il est gentil, Nightbot, ce soir. Alors, je les bannes, nomades, je les bannes. Voilà, à moins que quelqu'un les on-banne entre-temps, je ne sais pas. T'as combien de comptes, Solaris ? T'en as au moins 4 ou 5, forcément. 4 ou 5 que nous, on connaît, mais il y en a plein d'autres, après. Un ou un tunnel. Alors, je crois que c'est celui-là qui nous mène à Vienne, il me semble. Alors, attendez, on va regarder vite fait. On va arriver limite, hein, à Vienne-Médeleine. Alors, je crois que celui-là, ouais, il me semble que celui-là, on en ressort que du côté de Vienne. Voyons voir, on est où ? Normalement, c'est le... Ouais, c'est ça, hein. Ah, première restriction à 200 km heure. Bon, bah, évidemment, pour nous, c'est transparent. À un moment donné, avait l'accent du sud-ouest. Bah, oui. À un moment donné, si tu veux, il ne faut pas prendre les jeunes pour des jeunes bons, ouais. Je ne suis pas sûr de bien le faire, quand même. Ah ouais, EDF Mobilité, Grémandville, LaserBot 76, c'est vrai qu'il y a celui-là aussi. C'est vrai qu'il y a EDF Mobilité, je l'avais un peu oublié. Celui-là, moi, on le reconnaît vite, hein, de toute façon. Bon, on commence à se rapprocher de... Ah, on est à 18 km encore. Je pensais qu'on était un peu plus proche, donc je me suis un petit peu... Je me suis un petit peu enthousiasmé pour rien. Alors, là, il y a un peu moins de trafic qu'il y a que sur le scénario précédent, parce que je m'y suis un peu pris à... Enfin, pas à la dernière minute, mais en fait, j'avais fait une première version du scénario que je n'arrivais plus à lancer. Je pense que j'ai dû poser un... J'ai dû poser un train qui ne devait pas être compatible ou... Enfin, le scénario s'est corrompu, pour une raison ou pour une autre, donc je l'ai refait. Alors, je n'avais pas spécialement mis beaucoup plus de... De trains IA, mais bon, il y en avait un peu plus au départ, notamment, en gare de... De St. Paulton. Mais... Mais... C'est vrai que sur la ligne, j'ai laissé ce qu'il y avait d'origine. Bon, de base, c'est un scénario... de fin de journée en hiver, donc je vais tout modifier. Mais c'est un scénario carrière, de base, qui vient avec la ligne. J'avais un peu la flemme de tout faire. Je vais simplement remplacer la compo, modifier les... Modifier les heures également, voilà, deux, trois petits trucs. Mais j'ai... Si, j'ai rajouté le... Le ridejet qu'on a croisé dans le tunnel tout à l'heure, celui-là... Enfin... Est-ce que... Non, je ne vais même pas modifier, c'est un rajout que j'ai fait. J'ai vraiment rajouté le train. Alors, 200... Est-ce qu'on a... Ok, 150. Traîner manuellement aussi. Ah oui, parce qu'on passe des aiguilles, je crois, dans ce secteur-là. Voilà, 150. Il me semble qu'on va passer plusieurs aiguilles. Allez, prochaine décennie de 160. Voilà, c'est pour franchir les aiguilles. Ici. Ouais, je fasse un compte régionaliste. Ben, au moins, on saura que c'est toi. Eh bien, quand Willy ? Eh ben, je ne sais pas. Quand il est dispo. Mais tu sais, ce n'est pas parce qu'il est conduit qu'il les défend, les Régiolys. Je pense que tu as dû louper des épisodes. Mais bon, au moins, lui, il a... Au moins, il a droit à un siège confortable. Heureusement, d'ailleurs. Les pauvres, les conducteurs. Elle n'a pas dû être compliquée à faire la map. Non, 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 effectivement. Vivant, campagne, tunnel. Campagne, tunnel, enfin, ville. Campagne, tunnel, campagne, tunnel, ville. Allez, on va dire que les gares, surtout la gare de Vienne, était peut-être un peu délicate. Enfin, on va voir. Je n'ai même pas vu à quoi elle ressemblait. Mais on va dire que tout le côté Vienne est sûrement un petit peu compliqué à faire. Enfin, il y a sûrement eu un peu de boulot parce qu'il y a beaucoup de choses à modéliser. Mais bon, effectivement, je pense que ce n'est pas la plus compliquée. Il faut juste à peu près suivre le tracé des voies et c'est bon. Elle est moins intéressante que la ligne précédente. Donc, deux lignes à Saint-Porten. Parce que déjà, tu n'as quasiment que les voies à grande vitesse. Alors, pas tout à fait. En vrai, là, on roule à 160. Donc, non. Mais bon, en tout cas, tu as la signalisation en cabine tout le long. Alors que sur l'autre, on a également les voies classiques. Pour le régional, pour le fret. Même si un train de fret peut rouler sur des voies LZB. Sans du hand qui roule à une vitesse inférieure à 160. Il n'a même pas besoin d'être équipé de ce système-là. Mais c'est vrai que celle-là, bah oui, elle est... C'est la grande ville. Alors forcément, il y a le tunnel qui permet de contourner la ville. Je ne sais pas trop quand est-ce que ça a été fait. Je ne sais pas trop quand est-ce que les travaux ont été faits. Mais ça a dû coûter cher. Voilà. J'ai enfin réussi... J'ai enfin réussi à confirmer le fait que la signalisation... On arrive sur la fin du système LZB. Donc, la signalisation de cabine. Alors, il est toujours long à réagir quand on lui confirme. Je ne sais pas pourquoi. Ok, on est passé en signalisation. Ah, il faut faire gaffe aux signaux. On se met à 100. Je crois qu'on est en train d'arriver. Il est clairant de ça, je crois. Je suis trop sûr. C'est 40 ou 60 ? Mais bon, dans le doute... C'est peut-être pas aussi bas. Ah non, c'est 60. Bon, ce n'est pas grave. Ah bah, on remarque qu'en fait, on y est. On va essayer de gérer l'arrêt à peu près correctement. Ah, on ressort quand même ! On ressort quand même du tunnel. Alors, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là ? On va se mettre à 40, mais je ne sais pas. Voilà. Ah non, en fait, en techniquement... Ah, quoi que non, on a une vitesse limite plus grande, mais le signal est peut-être fermé. Je suppose qu'on serait reçu sur le signal fermé. Ah non, on va peut-être réussir à arriver à peu près à l'heure. Ah oui, effectivement, je ne peux pas me libérer de la restriction pour l'instant. Donc, on est peut-être reçu sur le signal fermé. Alors, on aura un train à laisser passer. Bon, on va voir. Ah non, c'était bien 40, hein. Ok, j'ai bien fait de voir ça, de ralentir. Non. Pour une fois que j'arrive à peu près à me débrouiller avec la signalisation latérale autrichienne. Ah si, là, ils me laissent la possibilité de me libérer. Et voilà, ils viennent Medlin. Encore une fois, je ne sais pas. Je ne vous garantis pas la prononciation, mais ça doit être quelque chose dans ce style. Ah, j'ai freiné un poil fort. Est-ce qu'on pouvait garder à peu près cette vitesse ? Euh, ouais, surtout qu'on n'est pas à quai. Ah, c'était pas bien géré de ma part, là. Bon. Allez, on s'arrête ici. Et ouverture des portes. On est même en avance de 10 secondes. Ça alors ? Comment c'est possible ? Ah, j'ai cru qu'on avait un train qui passait, mais là, en fait, c'est là à l'arrêt. Bon, je vous montre rapidement un peu. Ouais, bon, c'est la ville. C'est la ville. Alors, je ne connais pas bien les gares. Je ne connais pas vraiment Vienne. Pas plus que ça. Bon, est-ce que c'est bien fait ou pas ? Je n'en sais rien. En plus, il n'y a pas l'air d'y avoir de... Il n'y a pas de bâtiment voyageur dans cette gare. Bon, alors, il est de l'autre côté. Bon, bref. On va faire une petite capture d'écran ici. Et on va se remettre en cabine. Oh, bah tiens, laser à boat. Ça alors ? Au revoir. Ouais, ouais, bah je te laisse faire. Je te laisse gérer. T'as rien. Je ne sais pas que ça va faire, moi. Solaris boom. Ouais, c'est ça. Et salut, pat-pat-783. Bienvenue. Désolé si je ne t'ai pas vu. Est-ce que j'ai loupé des follow, non ? Ouais, désolé, j'étais en train de gérer le ralentissement, l'arrêt. Donc, je n'ai pas vu ton message. Allez, on verra où il est porte. C'est bon. C'est bon, ça devient fixe. Euh, mince, non, non. Peut-être que je ne pouvais pas me libérer de la restriction, en fait. Bon, c'est pas grave. Ah si, on devait pouvoir, mais bon, en tout cas, il faut qu'on la reconfirme ici. Ah non. Il n'y a pas besoin. Bon, ok. C'est peut-être des signaux avancés. Je ne sais pas ce que c'est que ces signaux, en fait. Ah oui, non, effectivement, c'est bien à voie libre ici. Je ne sais pas à quoi ils servent, le ciel qu'on vient de passer. Signal avancé à voie libre. Signal principal aussi, avec une... Oh, c'est la restriction 40, mais je ne suis vraiment pas sûr de ça. Mais bon, de toute façon, la sortie est à 40. Allez, direction Vienne, Rotpanov, 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 non, Rotpanov. Bon, voilà, ma prononciation, elle est pourrie, mais... Allez, sortie 40, et... Euh... Euh... À mon avis... À mon avis, ça va être 40 quasiment tout le long. On va voir, mais... On n'est pas loin, on est à peu près à 3-4 km, si je ne me suis pas planté. Alors, est-ce qu'on peut rouler un peu plus vite ? Non, on ne peut pas, on ne peut pas. En tout cas, ce sont les dernières minutes sur ce trajet-là. Donc, on aura fait le... Le Paris-Vienne en iJet. Alors, depuis Strasbourg... Alors, bon, entre Strasbourg et... Et Augsbourg, il y avait quelques... Il y a eu quelques... On va dire, quelques sauts. Euh... Quelques trous, parce qu'il nous manque... Il nous manque quelques maps côté allemand, malheureusement. Mais, entre Augsbourg et Vienne, ça a été... Bah, d'une traite, finalement. Augsbourg, Munich... Ah, quoique, il y a eu Augsbourg passing, oui, parce que je ne pouvais pas rejoindre Munich-Ross. Mais, euh... Mais, ouais, en gros, depuis Munich jusqu'à Vienne, c'est toutes les gars. Ok, là, on pouvait rouler à 100, mais, en fait, on a eu le... Je crois que c'est 40, ce signal-là. Écoute, on va rester à 40. Je pense qu'on va passer sur des aiguilles. Et là, on pouvait reprendre à 100, mais, euh... Bon, on va voir. Est-ce que le HUD, en plus, il ne m'affiche aucune vitesse ? Donc là, c'est compliqué, parce que... Il n'affiche pas les... Le problème du HUD, c'est qu'il affiche les vitesses limites maximales. Les vitesses plafond. Mais, euh... Il ne prend pas en compte les restrictions des différents systèmes de sécurité. Donc, c'est là où ça peut être un peu piégeur. Ah, bon, on y arrive. Donc, c'est ça. C'est 40 quasiment tout le long. Ah, quoi que là, on pourrait se libérer... Ah, là, le système m'autorise à me libérer la restriction, mais... Je pense que... Ouais, non. Non, non. C'est à nouveau sur signal fermé. Alors, est-ce que... Ça, c'est un signal pour moi ou pas ? Dans le doute, non. Mais là, en tout cas... Là, il y a du 40, il me semble. Alors, est-ce que c'est 50 km heure ou est-ce que c'est 40... Euh... 40, euh... Voie 5. Ça, j'ai un doute. Bah, attendez. On est reçu où, nous ? Non, c'est 50. En principe... Effectivement, on peut rouler à 50. Bah, on va s'y mettre, hein. Voilà. Ouais, en vrai, je pense que... En fait, j'ai pas... J'aurais dû réaccélérer un petit peu plus tôt. Quand on était limité à 100, j'aurais dû commencer à accélérer. Et la première restriction, en fait, c'était 85 ou 60 ou quelque chose comme ça. Bon. J'ai pas beaucoup de trains à Vienne, hein. Je sais pas ce qu'il se passe. Le Covid, toujours, malheureusement. Mec, là, on croise pas grand monde. J'aurais peut-être dû rajouter... Quelques IA. La gare a l'air sympa. On n'aura pas trop le temps de la visiter parce que le scénario va se finir, mais... Bah, c'est encore une fois, j'ai pas bien géré mon freinage. Alors, merci, je pense, pour le follow, mais... J'irais voir... J'irais voir après le... Après l'arrêt. Où est-ce qu'on peut se mettre ? Là, en vrai, on est hacké. Est-ce qu'on tire totalement au bout ou pas ? Ah bah... Comme ça, au moins... Ah, j'ai pas vu le... Je l'ai pas vu passer à... Au rouge. Ah, on est passé au-dessus de 20. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est quoi ? Bah, on va s'arrêter là, donc. Ah, j'ai pas vu le rouge s'allumer sur le PZB, mais tant pis, c'est pas super grave. Bien, la VOD, c'est donc la fin de cette vidéo. C'est même la fin de cette playlist sur le Nightjet parisienne. J'espère que ça vous aura plu. On se donne rendez-vous pour des prochains épisodes, peut-être une prochaine playlist. Le vendredi à 21h30 sur Twitch et le samedi à 10h sur YouTube. Ciao tout le monde, à bientôt.